Radio, Radio Metal Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour la quatrième émission de notre huitième saison. Ce soir, je suis comme toujours ravie d'être en présence de Julie. Bonsoir Julie. Salut. Et de Maëlle, bonsoir. Bonsoir. Et de Clément. Hello. Merci d'être là. Moi, je suis votre animatrice Paz. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et du coup, pour bien commencer l'année, on a décidé, un peu comme à l'habitude, de vous concocter une petite playlist contenant une partie des titres qui nous ont le plus marqués de cette année 2023. Du coup, la playlist, elle va être quand même assez éclectique. Et c'est toi, Maëlle, qui va ouvrir le bal avec Einar Solberg. Ouais, bon, je suis perturbé. D'habitude, on a eu une intro, mais là, ça ne s'y comptait pas. Donc, on n'en a pas. Donc, il y a les zoos. On va se lancer. Oui, donc, Einar Solberg, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. C'est le chanteur de Leprous, à la base. Enfin, à la base, c'est encore le cas. Donc, un de mes groupes favoris, quoi. Et que dire ? Il y a beaucoup de gens qui se plaignaient que le groupe se ramollissait un peu. Enfin, il est moins agressif, moins métal, etc. Et là, ce qui peut éventuellement être sympa, si on en croit les interviews, parce qu'évidemment, c'est quand même récent, c'est que Einar va pouvoir utiliser son projet solo tout neuf, là, pour se débarrasser, entre guillemets, de ses idées un peu moins métal, etc. Et il a l'air de dire que ça permettra un peu de foutre la paix à Leprous, quoi, en gros. Donc, peut-être qu'on va se retrouver avec des trucs qui vont ensuite ressembler aux anciens albums. Je crois que Jeff déteste les nouveaux albums et qu'il est, genre, resté sur ceux d'il y a dix ans, quoi, à tout casser. Enfin, voilà. Donc, voilà. Pour moi, c'est limite mon dieu, Einar. Parce que, genre, c'est un des principaux gars dont l'existence m'a motivé pour essayer de me mettre au champ. Et ça, disons-le tout de suite, c'est mon album numéro un de l'année. L'album s'appelle Sixteen. Parce que c'est un âge où il y a plein de trucs. Enfin, il a réalisé des trucs dans sa vie et tout. Enfin, bref, je ne vais pas refermer la chronique qui est déjà sur le site de Radio Metal, de toute façon. Il n'y aurait pas trop d'intérêt. Si vous voulez des trucs formels, il faut aller voir la chronique. Quand je suis en émission, je pars beaucoup plus en riz. Voilà. Le limite, le seul reproche que je peux faire à l'album, c'est les photos égocentriques avec lui qui se balade dans la nature et tout. Je n'ai pas la version physique, mais il paraît que, genre, la version physique, il y a un livret avec 16 photos de lui dans la nature. Un truc comme ça. J'adore. Et quand même, pour parler vite fait de cet album, le début et la fin, ça ressemble plus à... On sent que c'est lui, quoi. Et après, tout au milieu, on sent beaucoup plus l'influence de certains, des nombreux invités qu'il y a. Et ça part dans des directions, des fois, mais on ne voit pas du tout le truc venir. Il y a une section de rap qui pop à un moment, des trucs comme ça. Quand on commence à se dire qu'il n'y aura pas du tout de guttural ni de cri sur l'album, d'un coup, il y a Ishan qui débarque et qui veut qu'il pousse une gueulante. Enfin, voilà. On ne sait plus du tout à quoi s'attendre dans la section centrale. C'est assez rigolo. Donc, voilà. On va s'écouter le titre Beautiful Life qui, pour le coup, fait partie des moins surprenants, mais quand même des meilleurs. Mais il est moins farfelu, quoi. On écoute ça. A beautiful life begins tonight, tonight. I'm walking towards a distant light, benighted no more. Deceiving mind may go to rest, to rest. Numerous times I've failed the test, the test. All this season I have wasted, keeping it alive. And all competing, all misleading thoughts arise. All the healing still revealing what's yet to demise. All the healing still revealing what's yet to demise. A beautiful life begins tonight, tonight. I'm leaving the past behind in spite of my impulses. A beautiful life begins tonight, tonight. A beautiful life begins tonight, tonight. Sous-titrage ST' 501 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 c'est beaucoup moins cru je trouve et un peu plus expérimental même si de base ils sont quand même pour moi c'est un groupe qui vraiment essaye d'expérimenter avec l'électronique avec ce chose là du coup bien sûr on reste un peu dans le côté un peu d'ess hardcore qui du coup donne un peu des coups de poing parfois pour briser un peu le rythme de manière aléatoire et du coup ça crée des titres qui paraissent presque alambiqués mais en fait ça vient juste casser une certaine linéarité et du coup ça donne des titres super captivants parce que très imprévisibles en fait et du coup le titre, le dernier titre je crois que c'est Extrême Anction lui pour le coup il est particulièrement violent c'est pour ça que c'est pas celui-là que je vais mettre c'est pas celui-là que je vais mettre dans la playlist parce qu'on est quand même sur Ecos et c'est vrai que Mel tu m'avais fait la remarque que Fange c'était particulier pour mettre dans les causes mais moi je trouve que que cet album et surtout le titre qu'on va écouter il passe bien parce que il est très je trouve qu'il est qu'il se pose en fait et qu'il a vraiment ce côté un peu expérimental le principe c'est qu'on soit malheureux à la fin oui bah là tu vas finir ensemble après ça peut te faire plaisir mais ouais c'est un peu particulier ça reste quand même assez anxiogène après oui sur cet album j'ai lu la description et je me suis dit what parce qu'il y a genre sur un morceau une collaboration avec la chanteuse de Lisieux et c'était genre quasiment le dernier endroit où je m'attendais à voir arriver cette meuf mis à part que c'est que de ces deux projets français quoi et donc ça m'a intrigué et il y a le mec de Eggman's Chair je me souviens de qui mais au moins avec ce titre on risque pas de se retrouver avec Wolf Lord qui arrive et qui fait ça manque d'indus votre truc sur 2023 ça ouais donc voilà c'est pour toi Wolf Lord bah du coup on va s'écouter le premier titre de l'album d'ailleurs j'ai pas parlé de l'album enfin j'ai pas cité l'album mais il s'appelle Privation il est sorti le 10 mars 2023 et on va écouter le titre à la racine et on va écouter le titre à la racine je m' Lebanon c'est ton que je te hoi Canada c'est ton c'est ton pour flavour Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! ! ! ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 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